Voyons d'abord ce qui est bon pour la patrie. Le sort de Sénègre ne peut que nous intéresser en second plan. Bonjour Jean-Pierre Bricolo et merci de vous prêter aux questions du Goethe-Institut. Bonjour. Our Wish, c'est le titre de votre nouveau film qui met d'ailleurs au bout du jour le passé colonial du Cameroun avec l'Allemagne. Quelle est la trame de l'histoire ? Our Wish est une série télé historique qui raconte, disons, la première rencontre. C'est-à-dire que la rencontre entre les Allemands et les chefs d'Ouala, les chefs camerounais, qui va donc donner le Cameroun d'aujourd'hui. Mais ce qui est important, c'est que nous racontions cette histoire de notre point de vue. C'est-à-dire qu'en général, notre histoire et l'histoire du Cameroun comme l'histoire de l'Afrique, comme l'histoire du monde, est toujours racontée par les vainqueurs. Et ce que nous savons de ce qui s'est passé, c'est ceux qui ont gagné très souvent, qui nous disent ce qui s'est passé. Or, dans le cas du Cameroun, nous avons eu la chance d'avoir un texte, un scénario écrit par Madame Karine Oyono, qui a travaillé longuement dessus. Et elle a près de 2000 pages de texte, bien qu'elle soit allemande. C'est une femme qui vit au Cameroun depuis les années 69, qui a épousé un camerounais, qui a prêt à parler le français ici, qui a fait ses recherches ici, au musée national à l'époque, et aux archives nationales, et qui lit l'allemand-gothique, c'est-à-dire que l'allemand de l'époque, où elle a pu retrouver des documents de certains de ses collants. Mais en plus de cela, nous ne nous sommes pas contentés de son scénario, nous l'avons réadapté, nous-mêmes encore, pour essayer de lui donner une perspective locale, disons, c'est-à-dire une perspective camerounaise. Quel intérêt y a-t-il, selon vous, à réveiller ce pan de l'histoire, justement ? L'histoire, c'est elle qui tranche, en fait. C'est elle qui amène à comprendre exactement ce qui se passe, et peut-être qu'il devrait nous guider sur ce qu'il faudrait faire. Et cette série, Our Wishes, est aussi une forme de réinvention. C'est-à-dire que cette histoire coloniale que nous prenons dans les archives et autres, au-delà de tout cela, nous devons aussi nous réinventer une nouvelle identité. L'humoriste Valerine Dongo incarne le rôle principal dans ce film. Qu'est-ce qui le caractérise ? Je parle notamment de son rôle et de ses missions. Valerine Dongo, il n'a pas le rôle principal, parce qu'ils sont nombreux, finalement, des personnages importants. Dans la série, c'est difficile d'avoir un seul rôle principal. Il y a plusieurs protagonistes. Il y a le roi Belle, il y a l'opriso, il y a Auguste Manga Ndoumbé, qui est le rôle que joue Valerine Dongo, qui est le fils du roi Belle, et qui est le père de Rudolf, Manga Belle, qui sera pendu plus tard. Dans notre série, Rudolf, qui sera pendu à sept ans, à peu près. Donc, Auguste Ndoumbé, Manga Belle, c'est le rôle que joue Valerine Dongo. Il a été à Bristol, il a étudié déjà en Angleterre, avant l'arrivée des Allemands. C'est-à-dire que, quand nous tournons, quand nous racontons l'histoire, Auguste Manga Ndoumbé a déjà été en Occident et est rentré après avoir fait des études. Donc, c'était un peu l'intellectuel, c'est un peu l'érudit, disons, occidental. C'est-à-dire qu'il peut expliquer les Blancs à tout le monde, parce que lui, il les connaît très bien. Parlez-nous un peu des conditions de tournage de ce film, en mettant un accent, évidemment, sur le casting, le choix des sites, les financements, entre autres. Moi, je me suis lancé, personnellement, à fond propre, d'abord en disant, je commence ça. Évidemment, Goethe nous a un peu suivis, mais ce qui est important, c'est de comprendre que l'idée était vraiment de dire, on va faire quelque chose. La plupart de vos productions sont en rapport avec les réalités contemporaines, avec des thèmes aussi engagés les uns que les autres. On l'a vu avec les saignantes, Cartier Mosa ou encore le Président. Le cinéma est-il donc pour vous une arme ou un divertissement ? Nous sommes tous un peu malades, c'est-à-dire que la colonisation nous a rendus malades. C'est Franon qui parle d'un pot noir et masque blanc, de tout ce que la rencontre avec le blanc nous a fait, comme des gars dans la tête, disons. Et ce n'est pas fini. Donc le cinéma, lui, peut être tout simplement le médicament qui nous soigne. Jean-Pierre Boccolon, ça fait un peu plus de 25 ans que vous faites du cinéma. Dites-nous, le cinéma africain que vous défendez à travers le monde, a-t-il déjà trouvé sa place ? Si je comprends bien, quand vous parlez de trouver la place dans le monde, c'est la place chez les autres. Est-ce que nous cherchons la place chez les autres ? Vous arrivez chez quelqu'un, vous voulez commencer à voir, qu'il vous donne une chambre, un salon, etc. Alors que la première chose, c'est que vous devez trouver votre place chez vous. Il faut bien savoir que dans l'idée de la circulation du travail que nous faisons, des films et autres, l'endroit où nos films circulent, au moins c'est chez nous. Qu'est-ce qui fait la singularité de ce cinéma africain aujourd'hui ? Le choix des acteurs ou alors le choix des thèmes ? Je pense que nous nous trompons beaucoup sur ce qui est important avec le cinéma. Et je reviens toujours à la définition du cinéma. Qu'est-ce que le cinéma ? C'est ça qui est important. Les thématiques, oui, on peut vous dire que les ONG sur les femmes battues, les enfants, les soldats, tous les ONG qui existent sur la faim, les animaux et tout ça, là, vous donnent de l'argent, ils font des films. On voit ces films-là, c'est des films que nous voyons aussi. Ça, c'est les thèmes. Vous comprenez bien ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui fait la spécificité d'un cinéma, c'est de raconter d'où on est, en fait. Raconter d'où on est. C'est-à-dire que nous sommes d'ici, comment nous voyons les choses, comment nous voyons le monde ? Et c'est ça qui est le plus important. Et je crois que très souvent, nous ne pensons pas que notre perception du monde compte ou est importante. Qu'il faut aller embrasser la perception des autres. Et l'idée, vraiment, de renforcer que nous, nous voyons le monde de cette manière-là, c'est ça qui compte. À Vienne, justement, j'ai amené cette série là-bas dans une installation qui n'est autre qu'un salon camerounais. On a pris un salon typique camerounais avec les fauteuils qu'on achète là sur le bord de la route et tout. On a mis une vieille télé et les assiettes en étage et tout ça. On a essayé de faire un décor comme ça. Pour dire, en fait, aux gens que, bon, on ne vient pas vous montrer nos images. Ce n'est pas pour vous. On n'a pas fait ça pour vous. On a fait ça pour les camerounais. Maintenant, si vous voulez regarder, entrez dans la maison des camerounais, asseyez-vous sur les fauteuils sur lesquels ils s'asseillent et regardez comme eux regarderaient tout ça. Parce que vous n'êtes pas dans l'affaire là. C'est entre nous et nous-mêmes. Maintenant, si vous voulez squatter, entrez dans la maison camerounais, on ne peut pas vous montrer les images seules, sans ce contexte, en fait. Et c'est le contexte, pour moi, qui est important. C'est-à-dire que nous, un camerounais qui te parle des matchs de foot du Barça, quelle différence avec quelqu'un qui est à Barcelone et qui raconte ? Il a vu le même match, il est capable, je crois qu'il y a J.Rémi Grono qui le fait très bien à la télé, c'est-à-dire qu'avec sa perspective de camerounais, d'Africains, de raconter le monde. Et je crois que c'est ça, en fait, qui nous pose problème. Et pour moi, c'est là que le cinéma devrait se trouver. Ça va être certainement notre dernière préoccupation. Quelles leçons peuvent tirer les jeunes cinéastes camerounais, à l'occurrence, de votre longue expérience dans le domaine ? Je parle en termes des difficultés, les opportunités et les voies à suivre. Là, on peut parler de cette série, on peut parler des autres films, des autres dynamiques, mais je crois que quand je parle tout simplement de cette idée de faire les films de là où on est, et non essayer de penser à une audience virtuelle d'ailleurs, on ne sait même plus qui ils sont, parce que quand on dit, je fais un film pour les Américains, tu vas les voir, tu vas les croiser, ouvre, ils vont voir ton film, ouvre. Donc, c'est l'idée tout simplement, par contre, de raconter d'où tu es le monde, ton monde et le monde que tu perçois. Et je pense que ça, c'est la véritable force, en fait, d'abord que nous avons, parce qu'être au monde, je prends beaucoup le cas des Noirs Américains qui ont réussi à imposer une manière d'être au monde, tout en étant des gens opprimés, là-bas, ils n'ont pas de gouvernement remarqué pour eux, des gens qui n'ont pas de banque pour produire ce qu'ils ont à produire, mais ils ont réussi à concréer le monde entier, avec le hip-hop, avec le hip-hop qui n'est pas que la musique, une manière d'être au monde. S'ils doivent mettre la casquette à l'envers, voilà, ils vont la mettre à l'envers. Ils ne vont pas regarder ce que le blanc fait. Et d'ailleurs, ils s'inscrivent totalement, presque en opposition à tout ce monde qu'on veut leur imposer. Et je crois que c'est ça, si on me conseille à donner, puisque je dois donner du conseil, c'est ça que je peux donner comme conseil. Merci Jean-Pierre Boccolot pour ce moment d'échange. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada